Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer des doublons. Par exemple, si je regarde cette colonne, combien y a-t-il d'autels différents ? C'est-à-dire ne pas compter plusieurs fois Ibis, ne pas compter plusieurs fois Mercure, etc. On peut également chercher à supprimer les doublons lorsqu'il y a deux colonnes. Par exemple, on voit Angers-Ibis et ici à nouveau Angers-Ibis. Et on voudrait extraire Ville plus Hôtel sans répétition. Et enfin, on peut avoir besoin d'extraire de façon unique des combinaisons de colonnes en ayant par ailleurs filtré les données. Par exemple, n'avoir que les personnes qui ont plus de 40 ans et qui sont des hommes. On va voir différentes techniques qui ont à chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons par le cas d'une seule colonne. Par exemple, quels sont les différents hôtels existants ? Première technique très rapide. Vous sélectionnez les données, donc soit la colonne entière, soit uniquement les données. Vous les copiez, vous les collez ailleurs. Et avec cette sélection, vous allez dans Données, supprimer les doublons. On va garder ma ligne qu'on tient des en-têtes puisque c'est le mot hôtel. Et je fais OK. Il a trouvé 26 valeurs en double et il les a supprimées. Finalement, il ne reste que 5 valeurs uniques. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très rapide. Son inconvénient, c'est que si je change le contenu d'une cellule, en écrivant par exemple Formule 1, l'extraction n'est pas mise à jour. Deuxième technique qui va être également très rapide et qui aura l'avantage d'accepter les mises à jour, ce sont les tableaux croisés dynamiques. Vous cliquez n'importe où dans votre tableau, Insertion, Tableau croisé dynamique. Il vous sélectionne vos données et on va mettre le résultat, par exemple ici, sur la feuille, on va dire en P13. Je fais OK. On voulait voir uniquement les différents hôtels, donc je vais prendre hôtel et je vais les glisser en ligne. Et vous avez terminé, vous avez de façon unique les trois hôtels existants. Si maintenant j'ajoute un nouvel hôtel, il me suffira d'actualiser le tableau croisé dynamique. On clique droit, actualiser, pour voir apparaître Formule 1. Alors je supprime ces deux colonnes. Alors passons à la troisième technique en utilisant des filtres élaborés. Pour ça, on va récupérer le nom du champ qui nous intéresse, donc hôtel, et je vais le mettre par exemple ici. Ensuite, je vais cliquer n'importe où dans mon tableau initial, Données et Filtres élaborés ou Options avancées. Là, il va vous demander s'il doit filtrer la liste sur place ou la copier à un autre emplacement. Donc nous, ça va être un autre emplacement. La plage, ça correspond à tout votre tableau. Le critère, il n'y en a pas. Et on va copier ici, là où on a mis l'étiquette. Et ce qui va être important, c'est de demander l'extraction sans les doublons. Je fais OK et vous voyez réapparaître les différents hôtels. Alors pour l'instant, cette technique ne paraît pas très pertinente par rapport à Données et Supprimer les doublons. Mais vous verrez que dans les cas un peu plus complexes, elle peut être très avantageuse. Inconvénient des filtres élaborés, on n'a pas de mise à jour automatique. Donc c'est un instant T que vous pouvez faire une extraction. Et si les données changent, il faudra à nouveau refaire une extraction. Si vous avez Office 365, il existe une nouvelle fonction qui s'appelle Unique. Donc l'idéal est de commencer par mettre votre tableau sous forme automatique en allant dans Accueil, mettre sous forme de tableau et de choisir un modèle. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. Donc mon tableau est mis en forme. Je peux changer son nom et l'appeler par exemple Data. Et ailleurs sur votre feuille, vous pouvez utiliser la fonction Unique, donc disponible uniquement avec Office 365. Donc vous tapez égal unique, parenthèse, et vous sélectionnez les données en vous mettant juste au-dessus du titre. Donc pas là, mais juste au-dessus du titre. Vous cliquez une fois, vous avez bien les données. Et si vous cliquez une autre fois, vous aurez également l'entête. Donc la formule sera Unique, toute la colonne Hôtel. Vous fermez la parenthèse et vous validez. Et vous voyez apparaître les différents hôtels. Si je remets Ibis, vous voyez que le tableau est actualisé en direct. Alors passons maintenant aux combinaisons Ville plus Hôtel. Je vais garder la mise en forme automatique, ce qui va me permettre de sélectionner plus facilement les données. Donc je prends tout ça, je copie, je vais coller ici. Et si je retourne dans Données, Supprimer les doublons. Ma liste ne contient pas d'entête, puisqu'ici je n'ai pas récupéré Ville et Hôtel. Donc je fais OK. Il a supprimé 18 valeurs et il reste 9 valeurs uniques. Technique numéro 2 avec les tableaux croisés dynamiques. Je garde toujours ma mise en forme automatique. Insertion, tableau croisé dynamique. L'intérêt, c'est que maintenant je vois marqué Data. Donc si mon tableau est amené à évoluer, il prendra en compte les nouvelles données. Je vais le mettre sur cette feuille, par exemple ici. OK. Donc pour voir les différentes combinaisons, vous allez prendre la ville que vous allez mettre en ligne, Hôtel que vous allez mettre en ligne. Et pour avoir un aperçu qui ressemble au tableau du dessus, vous cliquez dans votre tableau croisé dynamique, Création, et en haut à gauche, Disposition du rapport, Affiché sous forme tabulaire. Donc cette fois-ci, on a les villes dans une colonne et les hôtels dans une autre colonne. Je peux d'ailleurs supprimer les totaux en me mettant sur n'importe quel, Total, Clique droit, et je décoche sous Total de ville. Et on peut faire mieux en choisissant dans Disposition du rapport, Répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et dans ce cas-là, on a un visuel qui ressemble à un petit tableau. Et si je rajoute un hôtel, je fais Clique droit, Actualiser, et je vois apparaître l'information dans le tableau. Pour les filtres élaborés, vous sélectionnez les deux étiquettes, CTRL-C, CTRL-V. Vous cliquez dans votre tableau initial, Filtres élaborés ou options avancées. Pour la plage, attention à bien sélectionner tout le tableau, c'est-à-dire que vous devez voir marqué Data, Tout. On veut copier un autre emplacement, qui est celui-ci, mes deux étiquettes, et sans doublon. Je fais OK. Et je retrouve les données uniques. Si maintenant, j'utilise la fonction unique d'Office 365, donc égal unique, parenthèse, je vais sélectionner les étiquettes et les données. Donc on voit marqué le nom du tableau, Tout, Ville, Hôtel. OK. Je retrouve la même extraction, et dans le même ordre. Et pour terminer, si on cherche les différentes combinaisons, Ville plus Hôtel, uniquement pour les hommes de plus de 40 ans. Pour utiliser Données, supprimer les doublons, vous pouvez déjà filtrer votre tableau. Donc Données, filtrer, demander à voir uniquement les hommes, âge supérieur à 40, copier les données, vous mettre ailleurs sur votre feuille, coller, et ensuite supprimer les doublons, OK. Et là, il a supprimé une seule valeur, qui est Angers, Mercure, que l'on retrouve ici. Si vous voulez utiliser un tableau croisé dynamique, insertion, tableau croisé dynamique, toujours avec Data, et je vais me mettre, par exemple, ici. Donc je vais mettre titre en filtre, ce qui va me permettre de ne conserver que les hommes, l'âge en filtre, ce qui permet également de supprimer certaines informations, et donc de chercher, ici, les hommes qui ont plus que 30 ans, et ensuite, de prendre ville, de prendre hôtel, et dans création, de choisir la forme tabulaire, et de répéter les étiquettes. Vous enlevez les sous-totaux, et vous obtenez le résultat. Alors ici, un filtre élaboré est intéressant, parce qu'on va pouvoir mettre notre critère dans un petit tableau. Donc je vais reprendre titre, monsieur, donc je prends les deux cellules qui sont là, je les copie, et je les colle, par exemple, ici. Et je veux que l'âge, donc je vais copier, soit strictement plus grand que 30. Et ce qui m'intéresse, c'est d'extraire les valeurs uniques de ville et hôtel. Donc je copie les deux étiquettes, je me mets dans le tableau initial, Données, Filtres élaborés, on va copier vers un autre emplacement, pour la plage, je vais prendre mon tableau complet, donc tableau tout. La zone de critères, eh bien ça correspond au petit tableau qu'on a créé, qui veut dire les hommes de plus de 30 ans, et on veut copier vers ces deux étiquettes, donc extraire uniquement ces deux colonnes, et s'en doublons. OK. on obtient six combinaisons qui sont exactement les mêmes qu'avec le tableau dynamique. Si vous avez la version Office 365, en plus de la fonction unique, vous avez maintenant la fonction Filtres. Donc je vais me mettre, par exemple ici, égal Filtres, parenthèse, ce qui m'intéresse, ce sont les colonnes Ville et Hôtel, donc je vais sélectionner ces deux colonnes, point, virgule, et en deuxième paramètre, je vais mettre les critères. Donc nous, on veut que ce soit des hommes. Je clique au-dessus de Titres et j'obtiens Data Titres. Vous ajoutez égal et entre guillemets M. Donc on veut extraire les colonnes Ville et Hôtel lorsque le titre, c'est un homme. Si je m'arrête ici, j'obtiens les combinaisons avec répétition des Ville et Hôtel pour les hommes. Donc on va améliorer notre formule. Je double-clique et comme on a deux conditions, vous mettez la première entre parenthèses, multiplié, ce qui veut dire et. Si vous mettez un plus, ça voudra dire ou. Nous, c'est et. Entre parenthèses, donc je vais tout de suite fermer l'autre parenthèse. Il faut que les hommes aient plus de 30 ans. Donc je prends la colonne âge. Il affiche Data âge supérieur à 30. Entrer et vous obtenez ces combinaisons. Pour obtenir les valeurs uniques, je vais me mettre ailleurs, par exemple ici. Je tape égal unique. Je sélectionne l'extraction précédente et vous allez voir apparaître le symbole dièse. Donc il va tenir compte de cette plage dynamique. Je ferme la parenthèse, entrer et je retrouve les six combinaisons. Si maintenant, je change une donnée, par exemple, Saumur Mercure que nous n'avons pas dans les combinaisons parce que c'est une femme, si je transforme Madame en Monsieur et que je valide, une ligne supplémentaire s'est ajoutée ici et on a également le Saumur Mercure qui apparaît dans l'autre tableau. Voilà. A bientôt.